Dans cette animation, nous allons voir comment sécuriser votre boîte de courriel. Le courriel est un outil que nous utilisons quotidiennement. Il est essentiel que celui-ci soit bien sécurisé. Nous allons vous présenter quelques étapes qui vous permettront de le sécuriser. Pour sécuriser votre courriel, nous vous recommandons d'utiliser des outils de gestion qui sont reconnus, c'est-à-dire des logiciels ou des services sur le Web qui sont reconnus par l'ensemble de la communauté. Par exemple, il peut s'agir du logiciel Thunderbird installé sur votre ordinateur ou encore le service de courriel sur le Web Outlook ou Gmail. Les outils reconnus offrent habituellement une bonne sécurité pour vos courriels. Nous vous recommandons également de protéger votre courriel par un mot de passe fort. Tous les outils de gestion de courriel, que ce soit des logiciels ou encore des services sur le Web, nécessitent un mot de passe qui doit être le plus fort possible. Évitez de transmettre vos informations et vos courriels en clair. Transmettre en clair, cela veut dire que vous envoyez un courriel ou des informations sans aucune mesure de protection et qu'il peut être intercepté par n'importe qui. Les outils de courriel, sur votre ordinateur ou sur le Web, offrent différentes fonctions de protection qui vous permettent de protéger votre courriel. Nous vous recommandons d'être toujours méfiante dans la gestion de vos courriels. En effet, même si un courriel provient d'une personne que vous connaissez bien, il est possible que l'appareil technologique de cette personne ait été piraté. Donc, le courriel semble bien provenir d'une personne de confiance, mais en fait, il provient d'un pirate ou d'une personne malveillante. C'est pourquoi il faut toujours être vigilant et vigilante par rapport au courriel que l'on reçoit. Un élément important à considérer, c'est que jamais une institution financière ou gouvernementale ne communiquera directement avec vous par courriel ou vous demandera des informations personnelles. Il faut donc être particulièrement méfiant ou méfiante lorsque l'on reçoit un courriel qui semble émaner d'une institution financière ou gouvernementale. Cette animation a été réalisée par le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, le CDEACF. Pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter notre site Web à cdeacf.ca. Merci. Merci.